bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la deuxième étape deuxième étape du tour de france 2013 de l'équipe katusha donc une étape entre bastille et ajaxoul et le dos grande ville corse donc c'est trois premières étapes en corse et on voit la première la première étape de moyenne montagne on va dire même si c'est plein moyenne et moyenne montagne pour en tout cas pour ceux qui jouent maillot à poids on voit deux cols de troisième catégorie et deux de deuxième catégorie donc c'est objectif on a pas mal d'objectifs fait on voit les principaux les principaux favoris sont sagan valverne et gilbet l'importance de cette étape parce qu'ils ont mis l'importance aussi était vraiment pour le maillot vert puisque l'arrivée étant à plat ça sera à 45 points de délivré et donc ce vrai objectif restant on en a fait pas mal quand même et compris pour l'activité maillot à poids donc on a fini tout en bronze porté maillot jaune et après ça ça sera vraiment pour les fins de tour ouais donc il ya plus grand chose à faire maintenant il faut vraiment atteindre les étapes de montagne pour faire la suite bref donc dans l'étape d'aujourd'hui qui c'est qu'on va essayer de lancer alors j'ai vu qu'il y avait vladimir goussev de lâcher donc il possède un sprint et tout pourri donc je pense qu'il n'y aura pas ça serait un peu bête de relancer vite chose même si c'est lui le porteur de maillot à poids je trouve que c'est un peu bête moreno a été lâché mais je pense que c'est pas une assez suffisent une condition suffisante pour qu'il y aille bon même s'il possède vraiment un sprint archi nul vladimir goussev je pense qu'il possède la carrure pour disputer cette étape 62 de montagne 73 de ballon ça ressemble franchement à une étape faite pour lui le courant de classique donc on va y aller avec lui voilà les mêmes ravitaillements pâte d'amande gâteau et on y va c'est du gâteau donc on voit que le vent donc il nous dit vraiment d'air profil plein distance 151 km entre bassel et jaccio on voit le petit col de petit col est une montée troisième catégorie où il ya franchement des énormes pourcentages ça va être très bien pour un coureur comme pourri tôt pour s'échapper avec une descente assez technique derrière donc moi j'adore les descentes c'est quand même le truc qui me plaît le plus dans ce jeu descente et donc vous c'est va essayer de garder le maillot à poids dans l'équipe et voilà c'est la première attaque de cet état moi j'adore l'entrée première attaque est lancé par vladimir goussev et pierrick fédrigo alors là voilà ça c'est un gros qui sorti pierrick fédrigo le bon puncher de l'équipe équipe fdj point fr philippe gilbert aussi oh là là et philippe gilbert est parti bon on va alors on va avancer philippe gilbert est parti il accepte donc fédrigo gilbert qui est donc l'année dans le courant de vallon andrei amador hop là il m'a sauté non t'es où amador bouge pas andrei amador donc je ne dirai pas de bêtises mais je ne me souviens plus du tout je préfère pas dire de bêtises sur cette nationalité mais un courant de vallon pas trop mauvais donc le sprint intermédiaire à faire avec lucar paolini et avant les trucs de montagne donc moi je joue ma façon donc ça va revenir derrière et ça va bien ça va bien peut-être se jouer au paulini le maillot jaune qui est à l'avant donc paulini on va le changer on va le prendre et attention parce que derrière ça roule fort ça roule fort derrière on peut le voir avec paulini qui a même du mal en petit plateau à rester dans les roues marque cavendish est placé sur le côté le maillot vert parce que paulini prend le maillot jaune paulini d'ailleurs ça peut être une fin d'étape pour lui aussi si vous consolider son maillot jaune je le verrai mais il y a deux façons de la jouer soit tu la joues avec pourrito qui donc alors là il va falloir prendre la roue de Tom Bunen pour embêter marque cavendish Danny Moreno qui est placé là Bunen qui s'est arrêté un peu des guillemets et de gaine comme lui qui va moi j'y vais dans la route de de gaine col cavendish qui met du temps redémarré mais qui redémarre il y va luka paulini et il aura la quatrième place ou là ils sont où les autres il n'y a plus personne et on doit apprendre il ou vladimir gousseff qui est là c'est pour toi allez faut que tu ailles garçon il faut que tu ailles garçon parce que personne va t'attaquer devant il y a le groupe de 4 cavendishilou fredrigo paulini paulini protégé paulini qui m'a suivi c'est très embêtant tout ça on va faire autre chose paulini on va le reprendre je suis vraiment désolé de ce petit problème donc on va freiner voilà c'est personne derrière voilà il est parti parce que le peloton est à 2,18 tout simplement on a pris un écart de malade sur le peloton donc voilà donc on va on va laisser aller tout seul moi je vais attendre de rentrer dans le groupe destructeur parce que le coup quand je serai dedans bah ça va pas rouler du tout ouais dès que j'appuie un tout petit peu dessus ça roule voilà donc personne n'a aussi voilà j'appuie à peine dessus ça y va c'est philippe jibbert qui veut pas coopérer et il ne roule pas et philippe jibbert et gretsch dans ce là il ya du monde donc là on peut y aller c'est bon on avance rapide donc il me le laisse partir et le peloton qui a du mal à revenir quand même on s'y laisse partir aussi donc on a un groupe de 19 où il y a le maillot jaune il y a tous les principaux structures il y a dany moreno il y a vladimir de gousseff devant et ça c'est plus important donc je sais alors il va falloir que je me place par rapport à lui ça va être assez embêtant donc paulini qui a pris les points de la quatrième place devant amador de game club repel donc amador en plus qu'il s'interquête donc au sprint bah cavendish nous reprend deux petits points il y a grand chose alors là je vais profiter de la descente pour essayer pour pouvoir reprendre boussé donc boussé hop on profite de la descente et après on va laisser faire son boulot tout seul tout seul comme un grand le vladimir il va faire tout tout seul alors que derrière voilà le peloton a récupéré son maillot jaune a récupéré donc toutes ses unités à part un vladimir gousseff échappé donc évidemment il est seul boussé donc on va pas le jouer ça serait assez bête donc voilà donc il est passé tout seul devant simon ou qu'est-ce 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 que bon bref après il va passer en tête alors il ya peut-être des points à prendre avec angel vicioso mais je sais pas où il est du tout vicioso qui est situé à l'avant d'ailleurs vicioso qui rôde vicioso qui rôde à l'avant il est passé en sixième place ça veut dire qu'il a dû y avoir un sprint et voilà vicioso même septième ça peut être marqué donc on fait le chat d'awert et getch du petit marcos qui le joue en fait c'est le grimpeur du team argos avec 69 au montagne ou on entendait fait chacun a remporté d'ailleurs pour le peloton et là le dernier c'était fletcher c'est devant nous organe one de wale on de wale donc baroudeur et qu'il est de werte et pas d'awert et donc la gousseff qui utilise ses capacités de ce descendeur qui sont impressionnant puisqu'il est à 66 pour aller jusqu'en bas et s'est rapproché de la petite côte de troisième catégorie que je vais jouer alors il faut choisir on va arrêter le temps donc me posséder dans l'équipe quand même deux bons wallonneurs bah plusieurs bons wallonneurs on possède moreno donc le puncher 78 si bon ce filet de 76 même chef 76 l'osada on laisse tomber pas aux lignes 73 donc il peut passer la bosse et jouer ce compte après caruso 73 vous savez qui est devant 73 et vicioso 74 donc dans l'ensemble à part le sadoc qui possède dans 70 on possède quand même d'assez bons puncher donc c'est franchement intéressant d'ailleurs on en possède deux courants classiques de puncher 3 de 3 puncher 3 grimpeurs de courante classique et un coureur par étape donc tout simplement on va essayer de le jouer avec l'ami pour lito comme j'ai dit ramitaille moi lui donner de façon il pourra rouler comme un malade ça ne dérange pas du tout et comme d'ailleurs on est revenu derrière pour lito qui a zéro seconde donc qui est forcément un danger donc faut le prendre maintenant à deux kilomètres donc ça peut être pas mal mais il faut surtout prendre ceux qui sont derrière donc vite 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 puisqu'elle a monté là on va chercher pour rito qui est ici pour rito qui passe le grand plateau le petit plateau il sait pas trop le grand plateau à l'heure c'est parti pour pour rito dans l'ombre de tous les écours donc vicioso qui est placé à l'avant le maillot à et on a donc on en a un qui va essayer de faire des dégâts hop là j'ai traversé tout le monde c'est tout à fait normal donc alors c'est pas exactement comme dans la réalité mais ça c'est pas trop grave voilà pour rito qui va mener le haut train tout le monde il fait mal pour rito et je peux vous dire que ça fait mal alors vous dites pourquoi tu n'attaques pas pourquoi tu n'attaques pas parce que la chaleur n'est pas irrésistible forcément pas craquer j'espère j'espère à l'essai l'attaque de pourri tôt l'attaque de pourri tôt qui distorsie le vache à manel vous savez qui est passé en tête ça c'est mal ça c'est magnifique comme tactique parce qu'après vous aussi pour m'aider sur le plat et les commandes du général avec roachim rodriguez alors la descente assez technique donc on marque la trajectoire au sol où il faut freiner je m'en fiche un peu ça elle n'était pas gentille c'est cette gouttière l'autre tac 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 on arrive en bas et on y va grand plateau alors on prend ce ravito là pour gagner la barre verte on prend ce ravito là et on constate que nous avons 33 secondes de retard sur vladimir goussev donc forcément pouvoir m'aider dans le final je n'ai même pas vu qui c'était c'est le dommage goussev il était parti pour une victoire seul en derrière paolini pourra pas défendre son maillot vert parce que face à un cavendish on peut pas défendre son maillot vert quand on est 73 en sprint ça sert à rien parce qu'ils vont me rattraper au sprint donc j'ai vite prendre paolini il est où il est là paolini mais franchement désolé j'aurais vraiment franchement aimé jouer le coup mais c'est tout simplement impossible dans les deux acteurs des choses donc un grand nouveauté aussi on peut jouer voilà donc il y va il y va il y va paolini on est par vicioso vicioso qui emmène non paolini qui va seul paolini qui ne veut pas de l'aide de vicioso derrière le peloton qui suit grand plateau tous vicioso qui fait un sprint solitaire devant on a vladimir goussev qui a résisté comme un maître et ça y est il a lancé son sprint bouca paolini dépassé son côté c'est taylor farah c'est cavendish qui lance son sprint aussi et cavendish qui s'impose et paolini qui fait 3e derrière romain feuille quatrième goussev goussev qui aura résisté tout le temps sauf là où il le fallait et donc et romain feuilleux le français qui s'est bien invité dans le sprint sur le côté et donc le maillot à poids qui est conservé le maillot jaune aussi c'est pas sûr non c'est pas sûr il a perdu son maillot jaune sinon l'aurait vu pour cavendish et cavendish qui le prend parce qu'il a fini une seconde devant tout le monde là le maillot à poids sur les épaules de goussev et c'est tout ce qu'on a parce que qu'elle dit j'ai repris le maillot vers aussi et ça c'est pas rigolo du tout donc cavendish donc mais c'est marqué une seconde de classement donc il a repris le club et donc hop étape qu'elle dit j'en fais paolini goussev vite chose donc rodriguez 14e je sentais pas ce coup de façon à monter goussev 14 points un petit point pour rodriguez qu'elle dit je 45 points 35 pour paolini 23 pour pousser classement jeune guardini il n'y a pas de lâcher chez les jeunes par équipe qu'a touché la première et goussev 149 points de combattivité 2 pour paolini je ne comprends pas 49 kilomètres donc au général cavendish premier pour 0 seconde devant paolini et feuilleux la montagne goussev est devant flèche à deux ouest grèche bande de voile rodriguez et les choses où les espagnols et les belles j'ai le mieux représenté dans ce classement par points cavendish à deux points d'avance sur luka paolini dommage au classement jeune deux game call men devant kitel donc les deux swing pairs argo c'est normal devant sagan et viviani normal aussi deux swing pairs par équipe voilà nous on est dernière équipe on a quatorzième équipe à 0 seconde astana et première et en combattivité c'est vicioso devant goussev et paolini donc voilà et aux primes que j'ai pas regardé dans l'étape ça nous fait 5000 donc la dernière étape on avait gagné pratiquement un peu moins de dix mille de primes neuf mille et non dix mille et proprès on laisse tomber donc je vous remercie d'avoir suivi cette étape qui aura vu bon une deuxième place de paolini qui m'impressionne vraiment parce que c'est pas un spruncteur mais il s'invite dans les films quand même donc j'espère que ça vous aura plu et que vous suivez et que vous allez suivre le reste de ce tour merci à bientôt bye bye